Libérez Ali la race ! Ali est un ressortissant belge, un citoyen belge à part entière qui a vécu 28 ans ici en Belgique. Il est parti vivre en Espagne en 2005 à Mérilla, notre ville natale. Une fois là-bas, donc en 2006, le cauchemar commence parce qu'il est mis en détention en novembre 2006 durant 4 jours. Il va être interrogé par la justice espagnole et française, mais il est libéré sous caution 4 jours après. Donc il ne s'en suit rien, sauf qu'il doit se présenter quand même une fois par semaine au tribunal pour marquer sa présence sur le territoire espagnol. Donc il va être de nouveau mis en détention le 1er avril 2008 et ce malgré que l'Espagne a entamé une enquête depuis les années 2005. Une enquête qui va durer 3 ans et en mars 2009, le juge Balthazar Garçon va prononcer un non-lieu car il n'y a vraiment aucune preuve contre Ali. Malgré le blanchiment de Ali, malgré qu'il est déclaré innocent, l'Espagne va le garder toujours en détention arbitraire en Espagne. Et ça jusqu'au 14 décembre 2010, date à laquelle ils vont l'extrader au Maroc. Ali, Aras est innocent ! Ali, Aras est innocent ! Malgré la décision et la demande de l'ONU qui demande à l'Espagne de suspendre l'extradition, celui-ci va tout de même être extradé au Maroc le 14 décembre 2010, alors qu'Ali est à son quatorzième jour de grève de la faim. Grève qu'il a entrepris justement pour éviter cette extradition et c'était la troisième tentative de grève de la faim. Une fois au Maroc, immédiatement, donc après son débarquement au Maroc, la DST le prend en charge et commence à le torturer sauvagement pendant 12 jours, 12 nuits non-stop. A l'heure actuelle, il se trouve à la prison de Salé, près de Rabat, dans la ville de Salé. Et le procès avait commencé au mois d'avril. Et chaque fois reporté, donc aujourd'hui, 15 septembre 2011, il s'agit de la sixième audience d'un procès qui n'a toujours pas été entamé. Donc on espère... Donc les deux dernières fois, on nous a donné comme prétexte que le traducteur était à la retraite, donc ça c'était le prétexte de l'avant-dernière fois. La dernière fois, c'était que le traducteur était en vacances en France. Donc ce sont des prétextes à chaque fois ridicules qui démontrent bien à quel genre de justice on a affaire au Maroc. Tu dis traducteur, ça veut dire qu'il ne parle pas l'arabe. Ali ne comprend pas l'arabe classique du tout. Et on a demandé, donc ses avocats ont demandé, ont exigé auprès du juge et du procureur à ce qu'il ait droit, un jugement équitable pour cela, pouvoir comprendre tout ce qui allait se dire lors de son procès. Donc le juge avait accepté immédiatement, mais par la suite, apparemment, ça a certainement posé problème pour la simple raison que, en acceptant un interprète au tribunal, on laisse entendre que les auditions que Ali a signées lors de sa torture, pendant sa torture, n'étaient pas du tout compréhensibles par celui-ci, puisqu'elles étaient toutes rédigées en arabe. Donc on espère quand même que justice sera rendue à Ali et qu'on le libère tout simplement, parce que nous, on sait bien que le Maroc, c'est mieux que personne, qu'Ali est innocent. Procès injuste, Belgique complice ! Procès injuste, Belgique complice ! Il a été inculpé, soupçonné de terrorisme, alors il a été soupçonné depuis les années 82 d'avoir fait partie d'un mouvement moujaïdiste, puis par la suite d'avoir fait partie des attentats perpétrés en 2003 à Casablanca, puis par la suite trafic d'armes, donc il y a pas mal d'autres faits qu'on lui reproche, mais pour lesquels il n'y a jamais eu la moindre preuve. Et il réclame son innocence ? Il a toujours réclamé son innocence, c'est même les raisons pour lesquelles il faisait des grèves de la faim qui duraient parfois deux mois, et c'était le seul moyen qu'il avait de l'intérieur de sa cellule, où il était en isolation constante, depuis plus de trois ans maintenant. La justice, on en veut pas ! La justice, on en veut pas ! Moi je considère la Belgique comme ayant une grosse part de responsabilité face à son mon fautisme dans ce cas-ci, parce que l'Espagne justement nous a fait comprendre que si la Belgique avait été intervenue pour sécuriser mon frère, ou ne fût-ce que pour montrer le moindre intérêt pour mon frère, il ne se serait pas permis aussi facilement de l'extrader. Ali n'est pas du tout un extrémiste, c'est quelqu'un qui a vécu une vie tout à fait... C'était un gars très ouvert, très sympathique, il avait une librairie, une papeterie, il vendait du matériel informatique. Je ne pense pas que ça fasse de lui un intégriste, ou alors il faudrait peut-être enfermer tous les autres libraires qui vendent des bouquins un peu partout. Je ne vois vraiment pas du tout le lien. Mais oui, je reproche beaucoup au parti de gauche de se limiter à ce détail, qui pour moi n'a vraiment pas du tout d'importance. Et je pense que c'est une grave, grave, grave erreur parce qu'elle ne fait que diviser les efforts. Et nous en sommes à avoir besoin justement de les unifier et de les renforcer. Les prisons marocaines sont chargées, surchargées d'innocents. Donc on se sert pour justifier un terrorisme qui pour moi est inexistant, en tout cas là où on le prétend. A mon avis, on cherche à faire subsister cette peur, cette crainte du terrorisme, pour justifier que ces détentions ne sont pas vaines. Il faut absolument qu'on maintienne l'ordre dans le pays, et on se sert d'innocents pour le faire. La justice, on n'en veut pas !